Donc là, aujourd'hui, je vous parle des calendriers... Euh... Ok. Si vous saviez, c'est Noël à mes pieds. Noël à mes pieds, je vous jure. Il manque plus que le sapin, les boules et la petite musique. Bonjour, bonjour, c'est Mimi. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que, oh mon Dieu, il est rare que je sois excitée comme ça par une vidéo. Mais cette vidéo-là, pour moi, est particulièrement excitante parce que, un, elle parle des choses que j'adore, entre autres de la période de Noël, et de des cadeaux. Donc, cadeau, Noël... Donc là, aujourd'hui, je vous parle des calendriers beauté de l'Avent et d'un calendrier qui n'est pas beauté parce que vous savez que j'ai une autre passion, mis à part la beauté, qui est le... Le thé. C'est la première année que je m'offre un calendrier beauté. Et c'est aussi la première année que des marques m'offrent des calendriers beauté. Donc, il fallait absolument que j'échange avec vous sur tout ça parce que, voilà, parce que c'est bientôt Noël et que c'est le moment de choisir son calendrier beauté. Au Québec, ça a eu du mal à démarrer ce genre de mode-là. Même si en Europe, ça fait de nombreuses années qu'il y a des calendriers beauté. Au Québec, c'est récent. C'est vraiment... Ça ne fait que quelques années qu'on commence à en avoir. Et je trouve que cette année, on a véritablement, enfin, un vrai choix. Un vrai choix de budget. Donc, ça part de calendriers qui sont autour de 60 dollars canadiens et on peut monter jusqu'à 170 dollars, 200 dollars plus encore. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est les calendriers que j'ai déjà dans un premier temps. Et je vais vous parler aussi d'autres alternatives, d'autres possibilités parce que, vous comprenez, je ne pouvais pas tout acheter. On va commencer directement par le calendrier le moins cher que j'ai en ma possession. Et aussi, qui n'est pas le calendrier beauté puisque c'est un calendrier de thé. C'est le calendrier David's Tea 2017. Vous savez que j'ai une passion pour le thé. Rien de nouveau. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Je vous rabats les oreilles avec le thé. Et David's Tea, chaque année, fait un super beau calendrier. L'année dernière, je m'étais offert le calendrier et j'ai tellement adoré cette manière de présenter l'été que je me suis dit, tiens, cette année, on recommençons. Ne soyons fous. Donc, ce que j'aime dans le calendrier David's Tea, d'abord, c'est qu'il est beau, évidemment. Il est magnifique. Il est très noélique. Regardez ça. Avec des belles couleurs noéliques. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'en fait, il vous fait découvrir chaque jour un nouveau thé. Donc, c'est des petites cases. On va regarder la case numéro 1. Je vais juste vous montrer comment c'est à l'intérieur de celui-ci. Donc, à l'intérieur, il y a une petite... Une petite... Comment on pourrait l'appeler ça ? Une petite capsule de thé. Voilà. Une petite capsule de thé. Et en fait, ça contient deux thé à l'intérieur. Vous savez, une Beauty Addict ne fait jamais rien, par hasard. La séparation du calendrier David's Tea. Cette séparation-là. À la fin de mon calendrier, j'enlève toutes les petites... Tout ça, là. Toutes les petites boîtes. Et j'utilise juste la séparation. Et j'utilise pour faire des séparations de fond de teint dans mon tiroir. Oui, je sais. La récup. La récup. Donc, le premier calendrier beauté dont je vais vous parler, je ne l'ai pas actuellement en ma possession. Je l'ai commandé la semaine dernière et je ne l'ai toujours pas reçu. Je ne pouvais pas attendre pour filmer cette vidéo parce que ça s'envole tellement vite que je voulais absolument vous parler de mes choix pour peut-être vous aider, vous, à faire vos choix. Donc, le premier calendrier que j'ai commandé, c'est un calendrier Body Shop. Chez Body Shop, cette année, ils ont sorti quatre calendriers. Donc, ça part d'une soixantaine de dollars et ça monte jusqu'à 170 dollars environ. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment une gamme de prix qui est super, super large. Et ils ont des calendriers de 24 jours et des calendriers de 25 jours. Parce que comment est-ce que je fais pour choisir mon calendrier ? C'est que je vais regarder les produits qui sont dedans. Et évidemment, je m'oriente vers le calendrier qui a des produits qui m'intéressent. Parce que je me dis quitte à payer autant que ce soit des produits qui viennent me chercher. Le calendrier que je voulais, c'est celui à 139 dollars. Donc, ce n'est pas le plus cher, ce n'est pas le moins cher. C'est le moins cher des plus chers, on va dire. Et dedans, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est qu'il y a Oils of Life que je n'ai jamais testé. Il y a les produits de la gamme Spa que je n'ai jamais testé. Et à ma grande déconvenue, les villes, il n'y en avait plus. Quand j'ai voulu commander déjà il y a une semaine, il n'y en avait plus. Il ne restait que celui le moins cher ou évidemment celui qui est hyper cher. Donc, chez Body Shop, j'ai choisi non pas un calendrier de l'Avent Noël, j'ai choisi le calendrier de l'Avent Nouvel An. Donc, cette année, ils ont quatre calendriers Noël et ils ont un calendrier Nouvel An que je vais vous montrer ici, là, là, là. Donc, qui est une étoile tout simplement où il y a sept jours. Sept jours de décompte du 25 décembre jusqu'au 31 décembre. J'ai trouvé ça génial comme idée parce que d'abord, je ne sais pas si je suis la seule, mais quand on est à Noël, vous savez, toutes les semaines avant Noël, on se met dans un état noélique. Et là, on ouvre nos calendriers et on est prêt et l'excitation jusqu'à Noël monte, etc. Et là, c'est le 25, on ouvre nos cadeaux, on est super heureux. Et puis, le lendemain du 25 décembre, boum, plus rien. Tout d'un coup, on passe de wow, plein de trucs à plus rien. En même temps, vous allez me dire qu'on va utiliser tous les produits qu'on a reçus, tous les cadeaux qu'on a reçus le 25 décembre. Mais je me suis dit, quelle bonne idée de faire continuer le plaisir comme ça jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est un calendrier qui contient sept produits. Il fait 69 dollars et oui, c'est cher pour sept produits. Mais attendez, je vous explique pourquoi je me suis tournée vers ce calendrier-là. C'est parce que réellement, les produits qui sont dedans m'interpellaient. Ce n'est que des produits haut de gamme, des gammes spa, en fait. Donc, il y a un rouge à lèvres qui est en taille, un vrai rouge à lèvres. Et après, c'est vraiment des produits de la gamme spa. Et ça, ça me plaisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'avais vraiment envie de tester ces produits-là parce qu'à chaque fois que je vais chez Body Shop, je sens. Puis, je n'arrive pas à me décider. Puis, ils coûtent tellement cher ces produits que m'en acheter un gros pot et être déçue, non, pas possible. Le calendrier de l'Avent de Bare Minerals. Donc, c'est le Box of Wonder. Donc, c'est la deuxième année qu'ils font ça. Il y a 24 jours à l'intérieur de ce calendrier. Donc, ce calendrier-là, pourquoi je me suis penchée vers Bare Minerals ? D'abord, parce que c'est un calendrier dont on n'entend jamais parler. Et deuxièmement, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup tout ce que j'ai découvert cette année chez Bare Minerals. Donc, chez Bare Minerals, moi, j'ai adoré les rouges à lèvres. Entre autres, les fameux gloss dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai trouvé... Regardez comme il est beau. Regardez comme il est magnifique, ce calendrier-là. Donc, c'est un calendrier qui a 24 cases à l'intérieur. C'est un calendrier dont la boîte est réutilisable. Donc, vous pouvez retirer l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Qu'est-ce que c'est chic ! Et cette boîte est juste sublime. Donc, vous pouvez retirer l'intérieur. Après, quand vous avez fini, là, ici, vous enlevez. Vous retirez l'intérieur et vous pouvez réutiliser tout simplement la boîte. Donc, dans ce calendrier-là, il y a 24 produits de maquillage. Et, entre autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouges à lèvres. Il se vend à 97 dollars canadiens. Moi, je l'ai eu avec 20% de rabais. Ce week-end, il y aura encore 20% de rabais chez Sephora Canada. Donc, c'est peut-être l'occasion, si vous avez envie, de vous l'offrir. Et il est d'une valeur de 294 dollars. Donc, c'est ce qu'annonce Bare Minerals. Je suis toujours très sceptique face à ce genre de choses pour une valeur de temps. Un calendrier que j'ai reçu et qui, oh my God, est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Je vous avais demandé sur Instagram, à votre avis, c'est quoi ? Et vous étiez nombreuses à avoir deviné. C'est le calendrier Clarins de cette année. Il est juste trop, trop, trop beau. Donc, à l'intérieur, vous avez 12 jours qui se présentent comme ceci. Et quand je vous dis que la taille des produits, elle est plus que généreuse, c'est plus qu'un format voyage. Ce n'est pas les mini-échantillons de schnotes qu'on voit dans certains calendriers. Non, il y a des vrais produits. Je ne veux pas savoir ce que je vais vous montrer. Ok ? Donc, je ne veux pas savoir. Si on trouvait un produit, voilà. J'essaie de toucher. En touchant, je me dis comme... Alors, c'est des petites cases comme ça qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, j'aime bien, j'ai la tête collée dans le truc. Et à l'intérieur, voilà la taille du produit. Donc, pour vous dire, vous en avez pour un bon moment. Donc, je ne veux pas voir quel jour c'est. Je ne veux pas voir ce que c'est. Ferme ça. Évidemment, je n'arrive pas à le refermer. Voilà. C'est bon. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce que je vous ai montré. Voilà. Vous avez vu, la taille des produits est plus que conséquente. À l'intérieur, il y a des produits super intéressants. Il y a du maquillage. Il y a du soin. Donc, je trouve que ça valait vraiment la peine pour cette boîte-là. Donc, pour ce calendrier-là, le prix du calendrier est de 92 dollars. La valeur est de 174 dollars. Mais il vaut la peine. Franchement, il vaut vraiment la peine. Si vous avez envie de découvrir la marque Clarins et d'avoir véritablement des produits qui soient haut de gamme et avec une belle quantité, regardez ça. Le principe des calendriers de 12 jours, c'est un principe complètement anglais. C'est les anglais qui font beaucoup des comptes de Noël, le 12 days before Christmas. Et franchement, vous pouvez choisir ou de les ouvrir effectivement 12 jours avant Noël ou de faire un jour oui, un jour non. Moi, je pense que je vais opter pour un jour oui, un jour non. Bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ouvrirai tous mes calendriers chaque jour sur Instagram. Et peut-être que je garderai quelques produits pour faire un giveaway à la fin de Noël. Ok, là, je crois que c'est la boîte la plus lourde de tout ce que j'ai. C'est vraiment le calendrier le plus gros parce qu'à l'intérieur, c'est des produits qui sont véritablement en taille réelle. C'est un magnifique calendrier de 12 jours aussi de chez Lush. Regardez ce magnifique paquet. Cette boîte-là, ça s'appelle 12 Days of Christmas et c'est une boîte évidemment à chapeau. Ça se voit, qui est juste magnifique et qui est réutilisable dans laquelle je vais me faire un plaisir après de mettre mes petites bombes de bain. À l'intérieur, vous avez 12 produits et ce que je trouve génial, c'est que c'est des vrais produits en taille réelle. Donc, vous en avez pour votre argent. Ce n'est pas des demi-bombes de bain ou des mini-bombes de bain. Non, c'est des vraies bombes de bain. C'est les vrais gels douche. Dans les gels douche, il y a plusieurs tailles. Évidemment, ils ne vous ont pas mis le grand gel douche, mais c'est le gel douche qui dure facilement 2 à 3 semaines. Il y a des crèmes pour le corps et c'est tous des produits en édition limitée. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que si vous ne le savez pas, Noël chez Lush, chez les Anglais en général, c'est quelque chose. Et la plus belle collection cosmétique qui sort à chaque année, très honnêtement, selon moi, c'est celle de Lush. Ils sont d'une inventivité. Ils trouvent des produits qui font... Ils créent des produits qui sont juste incroyables et qu'on ne retrouve pas d'une année sur l'autre. Certains produits reviennent, d'autres ne reviennent pas. Et franchement, cette boîte-ci est juste magnifique. À l'intérieur, vous avez 12 produits qui ont vraiment une taille régulière. Et dedans, on retrouve des éditions limitées de produits plus que géniaux. Je vais essayer de vous les lire sans faire tomber la boîte. Donc, il y a la crème de douche, la nuit du Père Noël, le savon dessert d'Alaska, la bombe pour le bain, merveille dorée, le savon poire dorée. Celui-là, j'ai hâte de le découvrir. C'est une édition limitée, toute nouvelle de cette année. Le macaron moussant bonhomme de neige, le fondant de luxe pour le bain, l'ange de neige. Il y a des bombes de bain. Il y a le revitalisant corporel Jardin de Givre qui est un de mes revitalisants corporels préférés. La lotion corporelle sommeil et le gel douche crépuscule. Il s'appelle 12 jours de Noël. Il vaut 114,95$. Et très honnêtement, il y a un autre truc que je trouve génial dans cette boîte-là. C'est que vous pouvez aussi l'offrir en cadeau de Noël. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas des cases qui s'ouvrent. C'est vraiment compartimenté. Donc, vous pouvez très bien décider de l'offrir en cadeau de Noël. C'est super beau. Et ça sent bon. Ça sent bon. Le dernier calendrier n'est pas le moindre calendrier. C'est le calendrier le plus cher que j'ai en ma possession. Et c'est un calendrier L'Occitane. L'Occitane a sorti cette année deux calendriers. Un plus petit que ça qui fait 69$. Qui s'ouvre aussi. Qui représente un paysage d'un village provençal à Noël. Qui est juste trop, trop beau. Super chic. Et c'est des petites cases qu'on ouvre. Qu'on craque et qu'on ouvre. Et dedans, il y a des produits. Et puis, il y a la version un peu plus chère. Qui est celui-ci. Qui fait 134$. Et qui s'ouvre comme ceci. Nous allons ensemble découvrir l'intérieur de ce merveilleux calendrier. Trop beau. Très, très joli. Vraiment très joli. Nous aussi, je pense que c'est le même principe. On sort les cases. On retourne. Puis, vous avez un petit design qui apparaît. Donc, j'ai passé peut-être une heure dans la boutique à faire un choix entre les deux. J'hésitais très, très, très lourdement. Je vais vous dire ce qu'il y a de différent. La différence principale entre celui qui coûte 134$ et celui qui fait 69$. C'est que dans celui-ci, on va retrouver des petites bouteilles de parfum. Donc, si vous aimez leurs parfums. Comme moi, il y a certains parfums que j'adore. Mais je n'achète pas les grands parfums de citane. Je me suis dit, là, c'est l'occasion de découvrir leurs parfums. Parce que j'en ai senti déjà plusieurs en boutique. Et que j'avais verveille qui sont juste sublimement bons. Ils ont donc dedans des crèmes de jour et des crèmes de nuit. Qui sont plus dispendieuses que la version à 69$. Et dont le format est beaucoup plus gros aussi. Donc, c'est vraiment la différence principale. Mais si vous avez un petit budget. Celui d'entrée de gamme. Celui de 69$ est vraiment très intéressant. Et je le trouve presque plus intéressant que celui qui est le body shop à 60$. Ensuite, dans les autres calendriers disponibles. NYX a sorti un calendrier de 24 jours. De 24 rouge à lèvres. Je suis partie en pharmacie. J'espérais le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Il faut l'acheter en ligne. Et évidemment, sur le site de Sephora. Il y a le C.A.T. Qui contient 24 mini vernis à ongles. Donc, si vous êtes fan de vernis à ongles. Allez regarder le C.A.T. sur Sephora. Qui propose 24 vernis à ongles. C'est vraiment un très joli coffret. Et en plus de ça, ce week-end, si vous êtes Beauty Insider, vous aurez 20% de rabais. Donc, ça vaut aussi la peine peut-être de le commander cette fin de semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné déjà un petit goût de Noël. Dites-moi maintenant dans les commentaires quels sont les calendriers de l'Avent qui ont retenu votre attention. S'il y en a un qui vous inspire, qui vous plaît, que peut-être vous auriez envie de vous offrir. Et peut-être que vous êtes déjà offert un calendrier de l'Avent. Alors, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous vois toute la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et bien sûr, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc, mardi prochain pour la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein, plein de bisous. Ciao !